bonsoir à tous ici walvor je suis en compagnie d'écureuil est ce que tu as bien mangé écureuil pas encore putain en toi le con du drame ma vie c'est la merde et tu ne mangeras pas avant 50 minutes voilà donc on se retrouve pour une partie d'un tournoi à toulouse avec le chapitre 2 donc là c'est matou qui joue stark filty contre silme slim françois voilà pour faire plus simple qui joue targaryen bannière martel voilà alors il est juste intéressant de mentionner que c'est à la mode en tout cas aux états unis parce que j'ai vu le targaryen martel là ils n'arrêtent pas d'en parler sur facebook là ils se touchent le zizi avec en ce moment donc je ne sais pas ce qu'il ya de particulier pour que ce soit on les laisse se toucher nous on va commencer à commenter c'est ça c'est ça alors un set up un peu d'accord très très bien ah oui d'accord avec cordialement pourquoi il ya branqués au niveau des lieux et le lieu réducteur qui est derrière à série frère la cc la famille le putain ce départ de psychopathe moi je tu vois le départ du tac tu fais à 1 1 1 d'accord bon très bien non mais targaryen c'est équilibré voyez quatre de force pour deux à côté qui est là moi je coûte 5 j'ai trop de force tu peux redresser ta dali tu as deux trucs réducteurs bon c'est bon c'est tranquille c'est pas mal donc on se retrouve pour une prochaine vidéo ah c'était sympa c'est sympa targaryen c'est vrai que le départ est assez boue en face ça reste clairement pas mauvais parce que le branle le réducteur syrio c'est pas mal après si sylvie joue une version agressive avec des clèmes de deux et en voyant au mur c'est pas vraiment ce que tu as envie d'avoir après tu peux te dire il joue martel donc c'est peut-être pas la version agressive normalement il doit jouer à des sites de numéria ouais voilà et ils t'y reflissent certainement donc tu peux supposer qu'ils jouent pas à riz par contre c'est une information importante n'était pas la place il ya un shadow black line dans la main de signer alors par contre la question c'est ce qu'ils jouent de risettes parce que s'ils jouent pas à riz attaque au feu gré joie en tac c'est quand même rare pour pas dire c'est dix ans mais ne pas en jouer s'appelle il compte peut-être sur cette larme de dracarys c'est tout et qu'elle donc vous plaît donc c'est déjà pas mal en fait il a un envoyé au mur déjà une voix ok est-ce qu'envoyé au mur ici est plutôt violent ouais mais apparemment c'est pas ce qu'il veut jouer ok il est parti sur autre chose donc ça voudrait dire qu'il n'aurait pas de dracarys nable cause nable cause nable cause ok donc l'ancée de dépolnit on marche c'est vrai qu'il a déjà 7,8 j'aurai encore pas arrêté ce tournoi à dire à lancer le dé puis à dire le plus grand commence et pime faire 6 après avoir enfin avant d'avoir dit le plus grand commence où ils utilisent le token premier joueur putain ça c'est professionnel enfin depuis le temps qu'on le réclame c'est vrai que lui j'ai jeté dès que j'ai voulu à la boîte je crois que je n'ai pas comme les tokens d'ailleurs alors il ya un little finger dans la main de matou alors qu'on voit des protèges cartes custom aussi du côté de targ à la classe c'est dany jusqu'au bout ah bah là dany forever donc le targ commence ça c'est plutôt bien quand tu es joueur star que ça permet d'adapter voir si la plaza ou caldrogo ou danis que tu joues pas de la même façon ou de faire un gros lait de pavot sur sa dany ouais ouais lait de pavot donc là pas mal de thunes à très bien c'est sympa de le laisser commencer à être très bien avec un bodyguard mais ça a l'air sympa je t'ai dit que cette partie était sympa bien 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 un chat de plainte j'imagine ici serait pertinent ça permet d'être composé ouais 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 c'est un coup de sortes qu'on voit maintenant c'est pas ça quand même un moment il est pas dégueulasse à ce point là quand même il n'a pas fait ça elle n'a clairement rien à foutre du feu grégeois allez on est parti patch à dos black line non ah ouais pourquoi pour le faire mettre un dragon qu'un shadow black line après tu peux te supposer que le star qui joue pas forcément tac au feu vieillage parce que ça lui fait vraiment hyper mal aussi parce qu'il avait déjà trois icônes militaires donc après il se dit peut-être il y a syrio en face donc je vais être sûr de faire gagner mes deux défis militaires ouais mais tu prends tellement cher sur wildfire assault au prochain temps surtout que tu as plus que trois cartons actuellement tu as ton maiden qui te fait piocher une carte potentiellement en dépoussant d'une carte en prenant un sans eux bah ouais parce que là l'intrigue avec jura ça va quoi surtout qu'il ya quand même un bran en face donc est ce que garder un pour bluffer le dracarys potentiel ou aussi là je sais pas j'aurais clairement mis l'achat de black line ici je pense t'as pas envie de le faire défausser clairement en tout cas ouais moi je l'aurais joué de toute façon les lieux j'aime bien les jouer le plus vite possible ouais je sais d'accord début partie tu t'installes tu poses tous tes trucs surtout contre un star que tu sais que c'est quand même relativement safe put to the torch c'est pas vraiment joué en star en plus vu le setup qu'il avait fait il avait pas besoin d'énormément de perso non puis bon put to the torch puis mon put to the torch là dessus bah vas-y j'ai ma palazza derrière c'est du 1 pour 1 et t'as déjà fait ton il ya robe et darde dans la main en face qui a du léger little finger voilà il lui faut de la force de frappe clairement sinon il va prendre hyper cher sur le militaire et envoyer au mur derrière ça peut être la fin de la partie il a le pain par un physique que de l'année donc ça c'est pas mal ouais ouais c'est un nice qu'il a un ice qui est si la kathleen ice c'est pas mal c'est un ice qui est où ça j'ai cru voir un ice en première qu'il a eu l'événement qu'il a non c'est d'art d'accord il a aussi l'événement sympa et ça c'est quoi ça c'est le perso le pimpin le perso le pimpin le perso le pimpin à deux qui a deux forces à l'eau d'accord le joyeux de la culbute ouais c'est lui que tu as culbuté là bref du coup des tables équilibrées donc l'intrigue cadeau clairement c'est vrai que l'intrigue est plutôt free c'est pour ça la chaîne de black lane mais c'était fric à moins qu'ils jouent tirer au fleas mais bon ça fait sacrifier brann c'est pas mal à s'il attirer au flessant il a confinement c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait joué confinement mais il a la place pour jouer ça il est peut-être à fond sur nimeria confinement l'armes de lys ça que j'aurais pas envisagé cette carte personnellement ouais remarque le faire ici ouais ça sert pas à grand chose je pense pas qu'il va faire confinement ouais autant faire de l'intrigue avant de toute manière n'a pas écouté rien il n'y a plus de thunes il a toujours fait hautier donc il ya winter is coming potentiellement mais bon il a l'event je t'ai dit tout à l'heure de plus de plus pioche une carte et je le joue ouais ok à chaque événement tu te joues ça mais à tous ouais moi les noms je connais pas j'ai toujours pas joué ces familles de dégénérer c'est une famille intéressante un star star quoi j'ai plus quand sur c'était jeune j'avais monté je voulais tester un stark bannière martel parce que je vais toujours jouer ariane moi pour jumper des avant gris voilà c'était tout à fait ça le but quand j'ai pas un vent gris avec ariane ça peut surprendre c'est parce que ça stall à toulouse ah ouais il réfléchit au confinement ouais ouais confinement maintenant c'est hyper agressif comme comme temps moi j'aurais commencé par l'intrigue tu vois ce que tu défosses ensuite tu fais ton militaire et après tu ça te donne une info gratos il tente d'enlever les icônes de c'est le frère elle c'est sérieux est ce que c'était je pense vraiment que c'était pas très pertinent ici surtout qu'en plus il peut regagner une icône militaire avec syrio et j'aurais du tout en fait moi j'aurais clairement attendu voilà c'est beaucoup plus efficace sur une catherine en fait c'est d'ailleurs la seule utilité dans le match up je pense ou alors éventuellement un porteur de ice oui un porteur de ice à calme mais là clairement c'est étrange surtout entre shadow black lane et ça je vois shadow black lane c'était quand même mieux bon là tu l'as nulle part tu t'en fous je te fous ses bras pour un confinement ouais ouais clairement quoi attend il y a quel drogo en face en plus tu t'en fous il peut en gagner l'icône en plus il te donne l'info qu'il a plus de thunes donc il n'a plus de la carrière où il a c'est dommage qu'il ait pas de loup-garou il a l'événement qui tue en intrigue après ici on va parler sur ça mais il en jouait un je sais il en joue qu'un il en joue qu'un justement parce qu'il se dit l'adversaire il y pense au pire il est là s'il envoie un passé après il y pense à chaque fois et tant pis ah bon ben on me l'en joue plus là tu dois être content parce que ça c'est dit ah le prochain coup madani il restera en vie ouais sur le court terme c'est pas une bonne carte alors le militaire qu'est ce qui est le mieux parce que là il y a nedou qui fait bien chier quand même c'est un des arcades figures sachant qu'il n'y a pas de surtif en face ça calme l'attaque à 8 ouais tu défends est-ce que tu défends avec tout bah clairement ouais bah oui oui parce que derrière edard se redresse au pire ou alors tu défends juste et auquel cas il a 8 en militaire non ben non tu défends avec tout alors remarque il a fort the north donc ça change peut-être pour the north c'est jusqu'à la fin du défi alors ça je saurais absolument pas te dire je crois c'est comme c'est pour 0 de plus 2 jusqu'à la fin de la phase qui fait piocher bon c'est qu'en militaire après tu vas me dire ouais mais je pense que c'est que jusqu'à la fin du défi faudra demander à l'ami starc 5 et 3 8 auquel cas il choisit défendre à à combien parce que c'est le foral n'a plus d'intrigue d'icônes et qui choisit défendre à 7 et en face donc on a dit qu'il y avait 7 par contre est ce que force de l'or si tu peux jouer avant d'éclairer défenseur parce que ça des participants tu crois c'est pas pendant un défi militaire tu devais plus d'un mec si c'est ça ouais mais justement autant de faire un personnage participant pourquoi il aurait essayé à ses participants donc oui voilà il a rattaqué en militaire le direct oui c'est une donne plus de force jusqu'à fin du défi un personnage participant en militaire enfin l'instant d'autres sortes ils vont nous tout à 8 on le verra très vite si c'est pas ça tu défends juste que je fais de la cul but ici non je pense parce qu'elle est à 8 donc là tu peux pas le gagner par contre waouh il s'ouvre vachement derrière dans les fins avec syrio les petits cônes ou la redonner l'icône il peut défendre à combien ici mais peut le gagner c'est il peut le gagner attendant il avait que syrio et d'art non ça faisait que cette part alors par contre petit terrain je pense qu'il valait mieux des heures marques tu voulais défendre avec qui avec et d'art pour pas prendre de poutre il n'y avait plus dehors je pensais avec king the dragon derrière mais vu qu'il n'avait plus d'icônes en fait il pas le choix de faire ça il choisit de faire ça à la vache jamais comme jamais le sacrifice du bodyguard ici et ah oui oui non mais c'est le truc à ne pas faire c'est ça le matchup bodyguard est très important si j'ai l'armes de lisse avec 4 lignes tout ce soir de ice c'est sûr qu'ils le jouent surtout qu'ils pouvaient tuer un pin's réducteur c'était pas et surtout s'ils jouent attaques au feu gréjot a l'air bien con d'avoir fait cela ou à fire and blue tu vois tu tu es un dragon ouais ou en maiden ou un par réducteur clairement fallait pas faire ça ici je pense ça me paraît très étrange il est d'orniche par amont alors c'est l'accusation il accuse une accuse et baigne c'est à dire qu'il n'est pas non plus faisait des max de personnages parce que je m'attendais plus à un collègue de banners voilà là tu peux vous et tu posais tout sachant qu'il avait little finger il aurait pu creuser et éviter l'intrigue gratos parce que le temps il y avait 7 7 persos en face ça faisait 11 de thunes plus le lieu réducteur plus filti tu posais ton robe tranquille là nimmeria waouh ah ouais ça change la donne ce qu'il a assez non pas du tout ouais c'est un peu le défaut de l'alliance ouais tu as plus ton filti pourquoi montre-tu la caméra qu'as tu fait on prend nimmeria malgré tout il y avait un doublon de cal puis contre stark c'est vraiment une très très bonne quoi c'est pas mal au moins il ya syrio ça contre un peu c'est même plus efficace que cal drougo je trouve ça t'offre des options de jeu ça peut empêcher kathleen de défendre ça empêche aïs ok l'incline cal drougo à mecs en parlant de kathleen la voici par contre c'est vrai que je comprends pas trop ce choix de filti accusé chaud il craignait vraiment jusqu'à un coût une inconnue vraiment efficace en plus tu avais robe en main donc tu pouvais le jouer ouais europe le suite à le finger ouais je sais pas du coup c'est qui qui commence là j'imagine que c'est le targ c'est un argument aussi pour le targ de pas sacrifier bodyguard c'était que l'adversaire sur colic de bonheur avait un personnage de moins donc un tune de moins si tu veux la jouer agressif non mais toi sans sacrifier bodyguard ne savait pas alors moins de kathleen kathleen est très très bonne car dans le tourner donc ça c'est pas mal le doublon ça fait du bien après il a d'orniches par amour s'il met donc potentiellement il peut ça et un peu de pioche il peut tanker le militaire un petit coup le ender ici qu'est ce qui pourrait jouer de beau pas grand chose on commence à lui a joué les lieux carabes platza platza et shadow black line à laisser ça c'est un peu le star qu'en fasse putain c'est un peu chiant et puis si tu tu bras ne sais plus la même partie ah bah là mais en pouvoir après la patente ça en fait il a 23 ouais mais il lui reste un d'or mais il a brun donc un petit peu de pioche du côté du star que ça c'est cool ouais on voit de l'armes de lys dans la main de 6 mai il joue la rame de lisse alors effectivement brun qui va avoir du boulot à faire ouais là il peut nous voir quand c'est des tout le bordel ouais alors qu'est ce qui va rejoint un confinement je pense pas la petite poids dans la main je vois pas trop donc là il lui resterait en main une larme de lys numéria voir shadow black line qui va chercher un drac harry c'est pareil c'est violent est-ce qu'il peut défendre l'intrigue non ah non il y a jorah de toute façon ah merde j'ai oublié de débrancher mon frigo il est reparti est-ce que tu as vu ce qu'il a pris gates of winterfair non j'ai pas vu parce que j'étais en train d'écouter mon frigo il fait ses gargouillis non mais tant pis vous entendrez les gargouillis sur la on s'en fout ah bah ouais il aime bien il communique avec nous mais oui c'est important de communier avec eux non pardon tu communis avec ton frigo ouais tu communis avec tes bières qui est dans le frigo tu veux dire ah j'en ai plus en ce moment il en reste plus que deux là rentre-toi compte du drame oh moi j'ai encore attends j'ai encore du lait du baillet deux bouteilles de vodka dans le frigo oh bah bim winter is coming c'était quoi c'était du militaire j'imagine ah ouais 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 maintenant comme ça par contre il fait alors qu'il a fait ôté je comprends franchement le star je trouve que c'est du beau jeu quoi j'aime beaucoup t'as plein de petites risques de trucs sympas à faire au moins c'est pas comme le targ t'as pas de cartes coupées c'est toutes des cartes bien équilibrées qui ont des bons effets bien pensés exactement des fois il leur manque un tout petit quelque chose c'est beaucoup plus beau à voir bah tu réfléchis un peu plus quoi ah ouais puis là les nouvelles j'aime bien le robe aussi et puis celles de la deluxe sont plutôt pas mal ça vous est une nouvelle mécanique tout est intéressant bah tu seras plus obligé de jouer rush dégueulasse enfin rush agro dégueulasse agro dégueulasse qui t'es pas mais là je trouve que déjà rien qu'avec le pack 2 tu peux clairement ne plus enfin moi je joue star que pas agro enfin j'aime jouer star qu'agro mais le truc qui donne plus de à tous les participants quand t'as au moins deux uniques je trouve ça super fat je suis assez mitigé mais ça peut être pas mal dans certains matchs enfin contre le targ on l'a vu à Angers non pas à Angers c'était au tournoi justement là à Toulouse il y avait tout le monde qui disait putain ça m'a sauvé ça te sauve dans le défi est-ce qu'il y a pas Dracarys mais par contre c'est vrai que ça évite la plaza ça évite des trucs puis sur Cadro Go c'est quand même cool ouais clairement le star qu'a très très bonne zone contre le targ voilà alors là tu te dis il fait un militaire non un militaire c'est pas un intrigue ça c'est un intrigue après elle se dit que effectivement Kathleen bloque ah non c'est un intrigue pourquoi il fait pas Shadow Blacklane je crois non non je crois qu'il a complètement oublié toutes les réactions ah non il les fait après et du coup on est tous les uns ah un Dracarys ah tiens salut bon il regarde pas plus loin ah ok oh quel beau jeu Dracarys c'est bon ah l'arme de miss ah oui il fallait vraiment les réactions pourtant lui contrairement à moi il a joué 40 000 parties l'arme de lit sur Brann bah ouais bon bah là je pense que Brann il sauve la vie mais bon ça veut dire que derrière t'as encore un Dracarys à gérer après ça peut vite revenir s'il a un petit semeur par exemple ou un autre Brann c'est ça après il a plus de 3 cartes en main quoi ouais et il a mine de rien bien équilibré enfin la table finalement est plutôt équilibrée parce que si il y a eu 4 lignes plus Eddard ouais clairement 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 parce que il a plus grand chose à faire le militaire il passe pas le pouvoir non plus l'entrigue non plus et mine de rien le Stark est déjà à 8 points ouais c'est vrai ouais parce que c'est bien d'agresser et d'agresser mais en attendant le mec derrière bah il fait des 100 up c'est ça il a pris des gemelis d'ailleurs 9 points donc 9 à 2 Eddard clairement qui a fait un beau taf ouais c'est sympathique de le voir aussi faire un peu autre chose que de rester dans un classeur c'est vrai que j'en joue qu'un mais des fois tu te dis il fait quand même le taf quand ça sort comme ça son soucis c'est qu'il est pas forcément toujours efficace bah des fois il coûte un peu cher 7 d'or ouais enfin là quand tu joues Filthy ça peut aller encore mais euh ça change rien Filthy vu qu'il est pas loyal il est pas loyal c'est quoi ces cartes de merde 12 murders d'accord et contre Lou Winn du coup Lou Winn ah parce que c'est At The Getz là ouais At The Getz alors tout serve là je sais pas quoi n'est pour servir c'est pas ça là je sais plus ce que c'est d'accord ah ils jouent VirtuServe ok je suis assez surpris mais pourquoi pas il faut être sûr que Rob est Insight et que Bran soit immunisé au complot ouais je préfère clairement Conting Coppers personnellement même Simmons donc un build pour aller chercher pour quoi pour aller chercher la couronne bah ouais pour buter Kathleen si t'as la couronne tu fais bravo j'ai gagné belle partie c'était intéressant ah c'est le targ ouais clairement alors couronne ou pas couronne bon il a l'air de réfléchir donc il a pas la couronne ouais sinon il aurait fait comme le dracarys tout à l'heure ah je vais pas voir plus loin c'est quoi bah en tant que je sais pas ce qu'il aurait de grand chose on va chercher là parce qu'il a déjà la platza il a déjà fait du black lane bon ah il est quoi j'arrive pas trop à être convaincu par un building orders quand même je me dis que Simmons c'est quand même mieux ou Conting Coppers ouais enfin c'est clairement parier sur la chatte pour avoir ton couronne bon pour vous tourner de toute façon tu joues ou de couronne continue parier sur la chatte avec les plots c'est tout on est plus à ça près ah il a l'air content de sa pioche ah de Rose Road ouais bah c'est bien ça t'apprendra à jouer Targ arrête de râler oui puis je vois pas en quoi c'est grave moi j'aime bien avoir l'économie bah oui parce que si tu pioches que des persos de toute façon tu peux pas les jouer bon puis bon en même temps je veux Conting Coppers tu piocheras plus par contre du côté Stark l'économie alors qu'est-ce qu'il nous a mis ah c'est un lieu réducteur ah c'est un lieu réducteur bah ça c'est Rob je pense qui arrive parce que là 1, 2, 3 bon il arrive du 3 par contre ce choix de complot me surprend parce qu'il avait Nimeria en main il a préféré jouer Bullying Orders et ne pas pouvoir la jouer toujours bah si parce qu'il avait une King's Road ouais mais s'il avait pas chopé je sais pas Rob bah là il y a clairement tous les gros en face là ouais bah là il a pas d'annis donc tout à coup le Dracarys c'est moins absurde ok par contre comment il a joué attends attends il a combien d'or ? il doit lui rester que 1 normalement non ? oui parce qu'il a joué la King's Road ça triche à tous ça c'est pas compté pourtant c'est pas agitant lui normalement c'est un ah il intrigue il a que 4 qu'est-ce qu'il a ? il a piqué l'icône pouvoir à qui ? j'ai pas vu d'accord il choisit d'enlever une icône pouvoir à qui ? mais à qui ? j'ai pas vu j'ai pas vu non plus on est bon hein on a des joueurs pro ils ont pas les tokens danger là pour enlever les icônes et les rajouter bon de toute façon tu vas attaquer avec Heddaar de toute manière ouais parce que je crois qu'il se regresse bon tu sais qu'il y a un regard peut-être pas on remarque même en pouvoir t'as rien qui meurt sur c'est quoi qui reste c'est une 4 lignes double-née et tout à gauche c'est quoi ? c'est Lou Wynn ah oui Lou Wynn qui meurt sur Platzer du coup je comprends pas du tout ce choix de parce qu'il avait peut-être parce qu'il avait Rob je vois ouais peut-être parce qu'il avait Rob il se disait c'est Insight que ça donne un Rob ouais après pour que Silmé gagne son pouvoir bon il a enlevé un icône avec Numéria mais ouais il a 9 j'imagine qu'il a peut-être enlevé sur Heddaar certainement ouais je crois que c'est sur Heddaar sinon ça serait après tu regardes un petit peu ton adversaire en disant bah faut que tu peux pas tout défendre mais bon Heddaar défend quand même bien le militaire il gêne bien Kale Drogo ici Kale Drogo finalement qui a fait un mort depuis le début il choisit de faire un gros défi ah oui il peut donner une furtivité avec Sirio Porel ah ce bon vieux Sirio qui est vraiment excellent ouais celui-là il est génial bien pensé aussi je trouve et bien équilibré parce qu'il coûte 5 5 en neutre il a quoi comme très juste compagnon donc en plus il serait du compagnon oui c'est un fameux compagnon un compagnon ah ce bon vieux alors du coup c'était quoi ça qu'est-ce qu'il se passe là est-ce qu'il aurait un autre Winter is Coming pour faire ça ah il a un autre Bran en main ah il a pas joué Bran d'accord il a préféré jouer Rob remarque ça se tente voilà il pouvait pas jouer ah si il pouvait jouer Danny donc bon après tu peux supposer qu'il l'a pas trop à ce stade de la partie donc ça se tâte sa furtive local oh là là quel beau jeu ouais par contre s'il en jouait un autre ça serait juste pas possible parce qu'il n'y aurait plus que 0 d'or et attends il a juste donné moins 4 mais il meurt pas là donc il a 6 en pouvoir ou en non c'est pouvoir je ne sais pas je pense pas ça doit être militaire ça tu penses bah je sais pas il a dû l'en avec Numeria il a dû enlever l'icône pouvoir des dardes mais pourquoi il aurait fait Dracarys pour faire une platza derrière bon ouais mais pourquoi à ce moment là je sais pas il pense gagner le pouvoir mais il y a Kathleen et il a pas de furtive ok donc après platza oui ça fait quand tu gagnes ah d'accord il a fait un or il a fait d'accord d'accord très très bien tout ça il l'a fait sur qui sur Rob non sur sur les dardes sur les dardes qui a un bon là il fait de l'un l'intrigue j'imagine parce que bon si avec le wind s'il vient avec l'autre c'est tant mieux enfin s'il vient avec Kathleen tant mieux en gros un militaire à 7 quoi c'est l'intrigue ça un militaire il veut gagner l'intrigue ouais c'est étrange on va aller chercher avec Shadow Blackline à notre Dracarys mais de toute manière tu sais qu'il ne veut pas défendre avec Kathleen ce serait clairement une erreur de jeu donc là il faut que tu ailles qu'avec le dragon c'est amplement suffisant il ne va pas te jumper un il l'a dit il n'a pas goût au lit surtout que Jorah là il a deux tokens sur lui ouais ouais non c'est sur réagir pour rire ici ah mais il défend avec Kathleen il défend avec Kathleen qu'est-ce qu'il se passe on ne comprend plus rien mais il a enlevé avec Kivikon Pou ah c'est peut-être ça qu'on n'a pas vu c'est peut-être ça qu'il nous manque comme info ouais voilà il n'a pas engrossé le pouvoir a été enlevé à Kathleen ah si il redresse après d'accord ok pouvoir à 4 au moins s'il défend avec Eddard on sait que c'est complètement pété quand même le mec il peut renverser une partie juste avec un peu au Dracarys ouais ridicule par contre nous on est bien perdus alors attends 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 ils en sont où là qu'est-ce qu'il se passe j'imagine qu'il a enlevé l'icône de pouvoir de Kathleen effectivement si c'est ça ça se tient quoi oui c'est ça il choisit de défendre oh regarde c'est le beau jeu oh là là incroyable et en plus il s'est fait défausser Bran à l'intrigue juste avant ah oui il redresse sa table ah du coup là ça passe moins bien le militaire ouais Eddard aura fait un bon boulot quand même ouais quand même il aura absorbé André Caris il aura absorbé pas mal de militaires aussi de rien le Stark est toujours à 8 il était à 12 avec Eddard c'est sûr il était mieux mais oui ça sent l'hégémonie pour le Stark ici ouais donc il passe à 9 9 à 3 9 à 2 9 à 2 9 à 2 ouais il monte pas si vite que ça Kale a pas fait un défi depuis le début bah il n'arrive pas à gagner c'est sûr qu'avec Eddard qu'il défendait bien bah mis de rien Syrio aussi je sais pas si c'était vraiment intéressant du coup d'attaquer avec Rob parce que défendre le pouvoir ici était vraiment très important ouais t'aurais pu attaquer juste avec Eddard et donner furtif avec Syrio donc ça suffisait à le gagner au pire il défendait avec beaucoup de monde et c'était pas grave un Summon contre un Calm qu'est-ce qu'il veut aller chercher du coup un Summon un 3ème Bran ou un Grey Wind Grey Wind comment il s'appelle je vais chercher c'est l'été qui s'appelle en français Summer ouais Summer ouais Summer serait très très bien d'ici en même temps il a beaucoup de bonnes cartes à aller chercher donc finalement le lieu de pioche du Stark c'est quand même pas tout à fait ça comparé à l'autre bah c'est pas mal c'est pas mal mais bon ça souffre de la comparaison avec Lannisport ou Danger Rouge quoi ou même le lieu Greyjoy je trouve ah bah oui clairement c'est un des moins bon ça reste pas mauvais bon au moins eux ils en ont un contrairement à d'autres familles ouais j'ai pas de qui tu parles alors là le Stark qui commence certainement ça a certaine importance maintenant qu'il n'y a plus Eddard j'ai envie de te dire laisser commencer le Stark ici me paraît intéressant et de Meria ça calme aussi finalement ouais ouais puis bon il n'y a plus enfin Rob il calme quand même potentiellement bien bien Khal Drogo parce que quand tu redresse ta table bah derrière tu gagnes plus facilement donc ouais vraiment des bonnes armes le Stark au final ah ça se tâte ça se tâte ah là ça joue la time ça joue la time ah clairement là c'est le beau jeu ok donc le Stark commence le Stark commence alors qu'est-ce qu'il c'est vrai que c'est pratique ça par contre pour les vidéos ouais c'est vrai que c'est vrai que j'y pense jamais en vrai game il a limité quoi du coup le Targ il leur faut les tokens danger tu leur as pas passé il fallait ah bah Summer on parlait de il avait Vangry aussi comme choix apparemment ah mais Summer est clairement récupéré Bran t'as pas grand chose à manger en face de toute façon ouais par contre oui on sait pas du coup ce qu'il a limité on le verra sur le défi on va encore rien comprendre en face de défi ça va être génial même limiter le militaire ici serait pas ridicule parce qu'il a pas l'air d'avoir une infolition à priori ouais et auquel cas le militaire ferait mal alors ouais il y a toujours un du coup un little finger qui a pas été joué du côté du Stark mais c'est vrai que il joue peut-être pas calling à The Banner parce qu'il a toujours pas joué tu penses ? bah je sais pas ça serait chaud quand même bah ouais pourquoi ne pas en jouer un enfin ok Summer récupère Bran allez Bran je joue Bran à double de Summer c'est bien clairement je suis pas d'accord avec ça par contre enfin ça dépend si il a un pas par un mètre oh là ça va commencer à piquer ah d'accord ok là le Targ c'est vrai que Summer est bien gardé en main en cas d'envoyer au mur t'es vraiment content d'envoyer au mur Summer et de le rejouer derrière c'est vraiment gamebreaker dans le matchup mais après il y aura plus tant qu'il militaire avec Kathleen j'ai regardé le double de Summer parce qu'en plus il n'a plus beaucoup de cartes en main donc ça lui aurait fait au pire une carte en plus s'il a d'autres cartes qu'il voulait garder mais là clairement le jeu il y a peu de chance qu'il gagne de militaire le Starc il va en gagner zéro même là maintenant je veux pas dire parce que là t'as juste à faire du stalling finalement tu vas gagner l'hégémonie t'es pas pressé toi t'as du renon sur Rob en plus donc t'es déjà à 9 ah un Dornish Paramour qui est vraiment bien ici ce qui peut attirer la Kathleen c'est pas mal c'est pas mal et un Pimpin Chevalier ok il y a deux belles tables de chaque côté il manque peut-être une petite Dany quand même du côté du Targ oui oui 60 Dany c'est la carte clé dans le Targaryen oh ça c'est bien aussi ça c'est bien mais il y a vraiment pas mal de cartes bien en fait en Stark ah j'adore le Stark c'est vraiment tricky tu peux vraiment contrer le Targ ça se voit d'ailleurs le tournant où t'étais en Stark t'as fait un bon résultat je ne reviendrai pas sur ces parties au rythme ça devait être comme la partie contre le Graduary Rune 1 ah bah quand tu perds T3 ça ne m'arrive jamais et là j'ai perdu deux parties de T3 en mode je peux rien faire c'était pas très passionnant mais bon bref t'as pu aller boire bref ah oui on m'a même payé des coups on m'a dit désolé on m'a même payé un coup je fais oh cool et je veux pas targar le mec oh ça c'était un mec ça faut le garder dans ta liste d'amis ça c'était cool c'était Maestro Gims respecte-le Maestro Gims ah ouais non mais par contre bah ouais on a des non-classes à Angers alors du coup il attaque en militaire peut-être ici j'imagine ouais en militaire 12 voilà avec deux persos on est bien du coup Bran il donne insight à non c'est Summer qui donne insight à Bran donc ça veut dire qu'il a deux insights sur la table quand même ouais c'est pas mal ça commence à pousse le lieu bah en fait ce qui est bien c'est que le star commence à avoir des vrais moyens de piocher ouais il y a Roderick aussi je l'ai pas testé lui il y a Roderick non non plus il arrive dans le chapitre 3 ouais ça se tient ouais il y a aussi du coup comment il s'appelle l'autre connard dans la boîte Stark le sillure The Blackfish qui va arriver donc non ouais ils vont vraiment avoir des bons arguments même Wolf Dreams qui arrive qui est vraiment génial ouais un tutor à loup et puis il y a aussi le plot que j'aime bien moi avec Bran dans son lit qui est Winter oui celui-là il est vraiment sympa aussi surtout en Stark franchement il est très appréciable parce que le nombre de fois où tu fais putain fait chier il y a tellement de personnages uniques intéressants enfin là à l'heure actuelle t'as pas trop le choix dans les tu pioches 5 d'or non c'est vraiment ouais ah ça me perd d'automune tu danses là clairement du coup c'est le militaire qui l'avait bloqué ah ouais ok donc du coup est-ce que c'était intéressant ici juste pour gagner un petit renom et le piocher si le token a popé après qu'il a déclaré son défi en mode ah j'avais oublié que du coup Matou ah mais merde je savais pas que t'avais limité ça ouais on serait dans une belle jtnerie c'est vrai que c'est étrange du coup de rattraper comme ça le pouvoir est plus intéressant ici en tout cas t'as un bel étang de war derrière toi c'est intéressant ça aussi t'as vu ça passionnant mais il a fait Nimeria ou pas ouais Nimeria Nimeria a été fait sur Rob qui a plus son item de war ah d'accord ah tu vois il met des petits jetons ça y est ouais voilà ça y est il commence à rien il pense à nous d'où le fait peut-être qu'attaquer avec Rob peut être intéressant malgré tout pour piocher prendre un petit renom ah ça y est il pensait que Summer avait insight mais c'est vrai non non il pioche juste avec avec Rob c'est déjà pas mal ouais c'est plutôt chouette voilà il a un petit renom en plus sur Rob piocher 3 en plus c'est un counting copper chaque tour ça commence à faire est-ce que c'était pas intéressant d'attaquer juste avec Rob dans la mesure où s'il défend avec 2 personnages est-ce que c'est pas rentable pour toi Rob il a combien il a 4 c'est ça non 5 5 bah si c'était rentable parce que de toute façon derrière au moins il pouvait pas faire ses militaires après il gagnait pas son renom ni sa pioche ouais mais en attendant le mec incline à 2 dragons bah tant mieux il y avait pas de prise c'est ça ouais je pense qu'il fait attack point après c'est que alors il choisit d'attaquer alors là je vois pas trop les personnages j'avoue c'est Bran et Luwin à 3 donc ouais en pouvoir à 3 plus 4 7 3 plus 4 7 tu vois ce lieu t'attaque juste avec Bran et Luwin qui servent à rien c'est étrange ça par contre à moins qu'il ait donné furtivité parce que sinon il va prendre une platte zasse il a donné furtivité parce que j'ai vu qu'il a enfin je crois qu'il a montré un perso disant que lui par contre pourquoi il a fait Nimeria j'aurais attendu personnellement je trouve qu'il est un peu trop pressé dans ses choix parce que Nimeria ça peut tout à l'heure confinement c'est beaucoup plus intéressant ouais voilà c'est typiquement un genre de situation où le confinement serait intéressant tu peux attendre un petit peu donc ici pouvoir à 7 j'imagine qu'il a furtivé Kaldrogo quoique quoique peut-être furtivé Nimeria ouais moi j'aurais furtivé Nimeria parce que là au moins il a 100 op on est d'accord sachant qu'il n'y a plus d'or oui c'est clairement le bon choix donc il choisit de faire le 100 op ah ouais donc là mine de rien il y a 12 et il pioche avec Bran et il pioche avec Bran donc il y a un sursaut d'orgueil sur le Dracarys qui a tué Eddard mais clairement ça n'a pas suffi pour le moment ouais ouais et puis il a pioché une petite Lady qu'on a vue là ouais ça c'est sympa qui a un bel argument également s'il joue le mec qui fait jumper aussi en plein défi des loups-garous avec des loups-garous c'est plutôt sympa du coup là il se prend une plaza puisqu'il y a Kathleen qui est obligée de venir en intrigue ouais mais bon ça c'était vu comme il a attaqué c'était obligé oui oui il va se prendre qu'un calme parce que de toute façon il y a Rob qui redresse tout le monde c'est vrai putain c'est fort c'est pour ça que je suis pas convaincu par l'autre encore enfin ça dépendra des decks mais l'autre je le trouve vraiment excellent celui-là il est très polyvalent il coûte que 5 après l'autre il est sympa avec l'autre t'es sûr de gagner tous tes défis militaires certes parce que retirer un perso et tout il redresse quand il retire c'est comme au jardin ouais c'est ça c'est comme au jardin je sais pas les deux sont très intéressants bah c'est ça qui est intéressant c'est au moins ça fait deux versions ça va t'offrir des choix de deck build je sais vous que moi là comme ça je préfère le Rob actuel mais après le Rob actuel est peut-être mieux dans un deck moins agro le Rob qui va sortir dans un deck full agro militaire va être ah c'est pour ça c'est pour ça que je préfère celui-là je pense oui voilà mais je veux dire c'est pas la même optique de deck non non si tu joues des poutes au soir et des ice à gogo il est méga fort ouais d'accord et ici il reste Syrio mais bon ouais Syrio qui va pas faire grand chose qui va faire gagner léger quoi c'est vrai que s'il tue avec Plaza Bram bah tout le monde s'en va si je vais en militaire bah je redresse ma table c'est ça c'est un des rares cas de figure où t'es content que le mec te tue des personnages c'est ça allez viens on est bien allez tue Bram s'il te plaît hello just do it c'est vrai que le doublon du coup de Summer c'est peut-être pas je ne pense pas si tu dois tuer Bram derrière surtout que là tu serais plutôt content en tant que Stark de jouer envoyer au mur parce que je pense qu'il le joue et envoyer Summer et le rejouer c'est quand même cool enfin même s'il n'y avait pas grand chose à chercher mais si jamais on lui tuait Bram par exemple il aurait pu le récupérer du go non mais ça fait plaisir de voir du Stark un peu ouais clairement mais actuellement c'est vraiment mon deck préféré c'est vraiment le Stark je trouve ça vraiment très intéressant enfin pas le Stark à l'ego enfin pas le Stark oui oui le Stark ah ça ah ça c'est sûr il y a un attachement aussi là qui va sortir en Stark j'attends de voir ce que ça donne ah celui qui vole là ouais celui qui vole qui est malheureusement en condition heureusement après il y a des match-ups puis il sera nul à chier quand tu penses au Targaryen tu vole quoi tu es le seul dragon avec lequel il peut faire Dracarys bah tu peux pas il y a une attachement ah ils sont tous dans l'attachement les dragons c'est de la merde ce jeu ouais si tu peux voler Viziris par contre ça c'est bien ouais pour le tuer et défausser ton attachement non tu peux pas ça il se passe quoi là t'es un militaire qui fait avec le dragon bah faut pas qu'il le fasse là faut qu'il fasse du pouvoir avec Khal Drogo bah ouais je sais pas pourquoi attends qu'est-ce qu'il fait là un pouvoir avec Khal Drogo c'est ce qu'il y a de mieux à faire ah non il fait un pouvoir attends le dragon pourquoi il s'est incliné du coup j'ai pas tout compris mais tout à fait mais oui bah merci qu'est-ce que tu fais tout le monde qui se redresse ah non allez Rob Stark effect quoi mais pourquoi le militaire d'abord ah non bah je comprends rien un pouvoir là tu vas avec Khal tu fais Sansa puis prends Renon tu lui en piques un tu tues et puis tu t'arrêtes là quoi bah ouais parce que là le militaire ça va rien faire Louwin après c'est peut-être pas bête si ah il tue Louwin ok si bon bah du coup effectivement c'était spécial non bah il fallait parier que le mec allait faire une erreur en s'écriture double bon parce que là attends il défend juste avec Kathleen et Bran ça lui fait 5 plus 4 9 et il attaque à 9 donc ça va ouais donc il va y avoir un deuxième morceau hop là ah non il y a Kathleen ah non parce qu'il y a Rob je suis con non il y a Kathleen oui donc il défend à 5 ça change quoi non il défend pas à 5 il défend à 5 plus 4 ah oui c'est vrai il faut pas oublier les plus 4 putain pour moi mais ce qui ne change rien parce qu'il perd quand même putain c'est attends mais de rien il y a quand même contre le Targ ce lieu ça ouais c'est un bel argument contre Targ qui prend les G oh là ça a tenté de gitaner la Kathleen de gitaner on ne gitanne pas la Kathleen mais là on a vu aussi quand même l'efficacité de Sirio Forel enfin de toutes les cartes ouais mais toutes les cartes qui posent là c'est vraiment il n'y a aucune carte où tu te dis mon dieu c'est tout pété à part Kathleen qui est très forte mais bon on va dire qu'elle soit pété je trouve par rapport à d'autres cartes non non elles sont toutes bien plutôt bien pensées c'est vrai que en fait ce qui est dommage c'est que le Eddard soit pas loyal si Eddard était loyal là il serait il serait plus intéressant parce que là avec le nouvel Eddard qui sort bon je ne sais pas ce qu'il fait mais quand il prend des points il fait quelque chose et il coûte 6 6 de force en étant loyal en étant loyal bon même si on a vu quand même sur cette partie qu'il n'était pas si nul que ça Eddard il y a des cas de figure où il est bien contre Khal Drogo c'est ça il coûte 7 quand il n'a qu'à l'arme de liste t'as pas Bran c'est pas la même non plus ouais parce qu'il se prend l'arme de liste aussi beaucoup de défauts pour un personnage très cher il aurait coûté 6 c'était la fête 6 ou loyal ça revenait au bon 7 ou loyal enfin 7 loyal ça aurait été bien 6 loyal ça sera encore mieux ça un confis un compter ses picaillons contre un c'est vrai le banners c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on fasse des commentaires de gars en anglais qu'on se professionnalise un petit peu il a fait des petits tas de 5 donc il est à 12 puisque 5 plus 5 plus 2 ça fait 12 faut vraiment que je revois mes yeux ça fait 12 ok 12 power qu'est-ce qu'il a rendu ? là faut vraiment qu'il y ait les dany sinon ça va être compliqué pour Targary ouais clairement puisqu'en plus là le Stark et on a vu que le Stark finalement il a fait toute la partie avec peu d'écho et des plots bah Filthy est bien parce qu'il a joué quand même Air to Serve qui avait 3 Contest Sipikayan qui avait 2 juste avant il c'était Filthy qui avait que 4 Simone qui avait que 4 donc ça a jamais été ah bah oui bien joué bravo oh la la oh belle action mais quel jeu de merde c'est tellement et là comment tu peux te dire ah j'ai bien joué qu'est-ce que oh la la j'aurais tellement honte de jouer cette carte ah j'ai tellement bien deck build quand même je l'avais rentré en x1 parce qu'elle est limitée à x1 ah j'ai bien réfléchi putain j'ai hésité à la mettre elle était pas très forte cette carte ça va voir que c'est la seule carte qui est notée 11 sur 10 ah bah oui 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 elle est tellement forte et intéressant il a joué quoi là ? pas vu Catherine double nez ta gueule il a joué un petit pimpin lougarou ? non c'est pas ça il a rejoué Bran il a rejoué Bran je t'avoue c'est Bran Bran il a pas été tué ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? c'était Louin qui t'a joué ? ah non c'est Bran il a rien joué du tout en fait c'est Bran qui a pas été tué du tour précédent oula Lady Ice ah oui il a toujours pas des raids d'ailleurs avec Ice ici il serait vraiment la décembre c'est Lady on est d'accord parce que si il y a eu au forel avec Ice c'est quand même vraiment cool ouais clairement c'était une round justement ce tournoi où il y a quelqu'un qui m'a fait T1 Catherine double nez avec Ice dessus et Syrio à côté ah très très bien bon ce qu'on dit pas c'est que j'ai fait de lait de pavot sur Syrio mais bon oui mais heureusement c'était un peu ah bah c'est que j'avais perdu mon Tailwind D1 comme d'habitude comme d'habitude ce tournoi sur les 5 parties il est mort 3 fois T1 donc bah tu l'as quand même eu au moins 3 fois T1 ah non j'ai eu 5 fois T1 ah oui 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 j'arrive à me plaindre malgré et ça c'est Aria Aria avec j'aime pas trop le côté je mets la carte en dessous ça me fait toujours chier de fois tu mets un ice en dessous ah là là c'est un papa réducteur qui l'a mis en dessous donc ça va ça passe ouais oh Winter is coming oh là là quel beau jeu alors des deux côtés ça bon c'est quand même beaucoup moins crade qu'une couronne sur Kathleen ah bah double nez précisez il a joué quoi le Targ une couronne et c'est tout il aurait 6 de thunes il joue pas conting coppers le Targ ça me surprend vraiment c'est chaud quand même on voit qu'il a toujours je sais pas ce que t'en penses toi de l'alliance Martel toutes les parties que j'ai vu j'ai jamais été convaincu pour l'instant là ça m'a vraiment pas convaincu enfin en Targ en lany l'alliance Martel je suis convaincu mais en Targ encore le côté joujou pour Tiroflis je trouve que le Targ est tellement plus fort en Filthy pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas trop de raison de jouer une bannière peut-être peut-être un petit peu l'any si tu veux avoir du Tyrion il peut avoir de la thune ouais pour part de veuf pour le miroir ouais voilà à la rigueur baratte si tu veux vraiment se toler comme un connard ouais mais je suis plus convaincu par le Feuoté le Feuoté t'as Dany tu peux la jouer tellement plus facilement ouais c'est un bon argument clairement et tu peux jouer deux counting coppers en fin de Targ donc Nymaria qui pique encore l'icône pouvoir de Rob pour changer d'accord il veut limiter la prise de poing parce qu'il est assez cohérent mais bon il y a Aria quand même qui peut après la prise de poing il prend quand même son renom donc ça suffit donc il a c'est le mec qui attaque ici en pouvoir à 9 c'est ça d'accord donc est-ce que tu fais Kathleen est-ce que c'est un percutant oui est-ce que tu veux protéger ton bras non Kathleen elle est morte je te rappelle ah putain oui c'est vrai ah j'avais oublié j'ai oublié plus les cartes en fond j'ai dit c'est la de Kathleen bah non non pardon il y a une couronne et c'est quoi l'autre c'est quoi celle du fond là-bas qu'on voit pas en fait ouais tu peux bouger Lady ah c'est un papa réducteur c'est un papa réducteur du coup Bran il a spirituellement 5 intéressant donc Lady donc ça fait qu'elle a 4 et pourquoi ils se font pas avec Bran s'il défend avec Bran s'il défend avec Bran ça donne 5 en plus il est K9 ah il est K9 donc ça ne suffit pas ohlala qu'elle bouge le plat de zé elle est horripilante cette carte putain mais non mais tout est horrible par contre pourquoi il a bougé Lady pourquoi ils ont pourquoi ils ont support of the people mais support of the people tu t'en fous bah après il peut le rebouger il a encore un door non parce que c'est une taille fois par c'est vrai oh c'est nul cette carte en fait ah l'arme de lisse sur Rob ah c'est annulé oh c'est annulé ohlala et ben Rob qui meurt oh quel beau jeu plat de zé voilà il a le top de Kekouron voilà voilà il y a eu 3 morts dans le tour attends il reste le militaire attends c'est quoi qu'il a défaussé c'est un force de north c'est dommage ça aussi donc il a choisi de pas utiliser Rob d'ailleurs pour redresser à rien pour préciser c'est vrai oui je pense qu'il a oublié Rob c'est limité aussi une fois par face c'est bien qu'ils aient mis des limitations un peu partout au moins ça fait pas de tu peux pas d'avoir de boucle infinie oh bon oh bon oh là oh mais qu'est-ce que ça c'est déprimant le terrain oh là là ah c'est intéressant gare j'ai top du Kekouron qui m'a permis de faire plat de zack il m'a permis de faire le terme de l'hydrée putain mais non ah j'ai bien joué ou pas t'avais le star qui était très bien dans la partie qui était largement devant et là et la couronne voilà ciao c'est le genre de partie où je me dis couronne c'est quand même pourquoi ils l'ont pas faut la bannir non mais couronne faut la faire qu'elle coûte 9 faut faire quelque chose en tout cas c'est sûr c'est comme le lieu Gredja et tu fais passer le lieu à ce Gredja et à 5 d'or au moins il est non unique tu peux en jouer plusieurs mais bon unique ou effectivement de nerf faut faire quelque chose on va organiser des tournois avec notre liste de restreinte ah mais en plus j'arrête pas d'y penser à la liste restreinte parce qu'en fait il y a plusieurs choses que je veux faire c'est liste restreinte Dracarys et l'autre là de la couronne et tu limites à une fois par phase Dracarys aussi c'est vrai que c'est pas limité à une fois par phase ouais et tu rends unique le bateau Gredja il y a deux pour moi juste cette FAQM il irait très bien c'est vrai que sans le nouveau bateau la Suston elle passe un peu moins bien avec l'apport de Syrio ça compense pas mal ouais puis unique c'était suffisant je pense ça restait une très bonne carte pas besoin de la rendre object encore plus putain s'il avait été comme un V1 c'est à dire qu'il n'avait pas la condition d'avoir un attachement ou pas oui je te parle pas le carnage enfin comme en V1 il n'y avait même pas la condition d'être premier joueur oui c'est vrai c'est là qu'on voit l'évolution quand même oh putain qui n'a jamais été joué en V1 d'ailleurs à part en Black Styles éventuellement de temps en temps il était beaucoup joué en Melee quand même en Melee non Melee mine de rien ça calme surtout qu'il était cross table donc tu défends à côté là-bas attendez j'arrive militaires oui c'est vrai qu'il y a une partie depuis qu'on a vu couronne Dracarys et tout plus l'arme de lisse on a arrêté c'est ça c'est le star qui se déboîte il fait plein de tricks c'est sympa et l'autre il fait couronne Dracarys oh ok beau jeu oh mon dieu après attends là le star qui est à 12 il va gagner un point il va passer à 13 sur le militaire s'il gagne son pouvoir derrière qui est sans up il a gagné il faudrait presque qu'il tue en fait par contre il aurait dû redresser Aria avec la mort de parce que là on est d'accord que si il n'a plus d'icône de pouvoir ah si le dragon de la base si si non c'est pas c'est ça régal donc s'il gagne un point de renom sur Rob ça fait 13 et plus le point de sans up et la prise de pouvoir il a 15 il a déjà un tring non il n'y a pas l'un c'est quoi le personnage entre Syrio et c'est un Pins réducteur avec une icône pouvoir ah le Pins qui prend 2 pour 1 fatal attends est-ce que tu as un Waking the Dragons on est d'accord ouais pouvoir parce que parce que oh 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 beau jeu beau jeu regarde la table c'est tellement ridicule putain il y a combien de mots oh mon dieu mais ça reste 2 dracarys 2 dracarys l'arme de lys couronne 2 prises 2 militaires platza attends il y a eu autant de morts bah attends c'est le beau jeu en attendant il a gagné le Stark s'il n'y a pas de Waking il a gagné attends on est d'accord qu'il est à 12 il a adressé sa table ouais pouvoir tu furtives au pire tu vas je t'ai fait 7 morts coucou ah oui ah bah il y a une prise en plus augmentée de 1 donc c'est bon ah là là bien joué ça 1 2 3 ça fait 15 et voilà yes mais attends et s'il n'y a pas compté ou quoi bah après il n'avait pas trop le choix non plus de gagner le pouvoir et le militaire bah qu'est-ce qu'il s'en fout du militaire bah en fait s'il lui manquait il était à 14 oui donc c'est ça il manquait encore quelques points en fait on avait mal compté donc là il y a 15 avec le renom ouais et bim allez allez tu m'as fait 7 morts je gagne quand même ma gueule bah ouais belle partie bien intéressante ah c'était bien sympa ouais parce que là clairement le pouvoir a pu changer la partie là c'était assez aberrant quoi mais s'il y avait un tour de plus il n'arrivait pas à gagner ce tour-ci le Stark ouais attends on est d'accord prise militaire 1 couronne 2 2 dracarys 4 2 dracarys platza attends il y a les 3 dracarys 5 l'arme de lys 6 6 morts dans un tour c'était bien c'est amusé il y a eu les 3 dracarys platza non les 3 dracarys il y a eu bah il en a fait un ah je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus on ne compte même plus à force le Targ il y a le Targ qui râle parce qu'il n'a pas chopé ce Danie écoute écoute donc là la bonne nouvelle c'est qu'il lui doit quand même 2 bières 2 bières ouais moi je dis même 4 parce que la couronne ça vaut 2 bières minimum mot compte triple mot compte triple avec un x ah oui oui hein il y a un car oh oh c'est plus que ça c'est vrai Varumnist Varumnist ça fait vraiment plaisir d'avoir un star gagné de façon élégante malgré le couronne dracarys dracarys platza ferme ta gueule l'arme de lys aussi faut pas l'oublier et l'arme de lys pardon les deux l'arme de lys puisque les dard on rappelle ses prix aussi non c'est qui il s'est pris une arme de lys au début non il avait toujours pas joué enfin moi parce que c'est quand même sorti parfaite au delà du fait qu'il ait pas eu dany il manquait juste dany pour être vraiment cradoc c'est ça donc on se retrouve c'est fini du coup au cas où vous ne serez pas remarqué on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera quoi c'est quoi la prochaine surprise c'est vrai que de toute façon vu avant que celle-là soit postée ça sera dans deux semaines l'année prochaine oui voilà bon bah joyeuse pack et puis bon bah joyeux anniversaire à tout le monde aussi c'est ça c'est important vis les insirmières de Dorm bisous bisous ouais ciao shabatabada ciao 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 – Sous-titrage FR 2021